Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissance, le podcast qui veut parler de business et de transformation de soi. Cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza et je suis comme à l'accoutumée bien accompagné par mon acolyte Tony Jarminik. Je salue. Salut Marco, bonjour à tous. On a un challenge aujourd'hui Tony, c'est de rendre cet épisode intéressant. Je me suis fait une frayeur, j'ai voulu m'inspirer de ce qui se faisait et mon Dieu je me suis tellement ennuyé que j'espère que le salut on le trouvera en fait dans la relation client. Pourquoi ? Parce que le Customer Relationship Management, le CRM, c'est un outil qui est apparu il y a une douzaine d'années et qui est censé soutenir les services commerciaux et marketing dans la meilleure connaissance du client et donc du coup dans la meilleure interaction possible avec lui. et j'avais envie qu'on parle de nos expériences respectives avec ces outils et dans l'entretien de la relation client pour pouvoir en fait, je l'espère, inspirer notre audience. Tous ceux qui voudraient interagir avec nous, c'est le handle Tony underscore Germini sur Twitter ou Warko Brienza pour la voix qui vous parle. Vous retrouvez cet épisode ainsi que tous les épisodes de Café Croissance sur le site audiolab.ch. Est-ce que je cite la question de la semaine maintenant ? Allez, vas-y, sois pas ennuyant. Un CRM, est-ce vraiment utile à la relation client ? Elle est provocatrice cette question et elle se répond par oui ou par non. Donc moi je peux d'ores et déjà dire que c'est un oui mais, mais avant cela en fait ce que je voulais c'était rappeler qu'on aurait des Digitales aujourd'hui. On va commencer avec ça en fait, on va enchaîner avec deux Digitales et puis on retrouvera la section inspiration à la fin de ce podcast. Café Croissance. Est-ce que je te laisse la parole pour ta première Digitale ? Alors Digitale, il y a une nouvelle que j'aimerais partager qui nous vient de pas très loin, de CNN mais d'un deepfake qui s'est passé à Hong Kong. Donc imaginez-vous de vous retrouver dans une vidéoconférence avec vos collègues, apparemment vos collègues, mais en tout cas c'est ce qui est arrivé à un investisseur financier qui a fait une vidéoconférence avec son CFO à distance. Donc ça se passe entre Hong Kong et puis UK. Et à la suite de cette vidéoconférence où il y avait plusieurs personnes présentes, il y a une transaction de 25 millions de dollars qui s'est effectuée. Quand même. Et il s'est avéré qu'à la fin, toutes les personnes présentes dans la vidéoconférence, à part la personne qui a fait la transaction, étaient des faux, étaient des deepfakes. Donc le CFO, les collègues qui avaient une tête qui ressemblait à des collègues connus. La fraude, quelque part, s'est avérée quelques jours après, parce que la personne qui a fait la transaction recevait des messages contradictoires par e-mail de son CFO, lui disant de faire attention à certaines choses. Et il a découvert que toutes ces personnes étaient fausses. Donc attention, si on est vigilant, les deepfakes, c'est quelque chose d'extrêmement bien monté, mais monté sur des vols de cas d'identité, reconstitué avec des images, et on arrive à avoir des conférences call avec nos collègues. Des fakes plus vrais que nature, donc attention, ils débarquent dans l'écosystème business également. On a eu, il y a quelques jours, cette information concernant Taylor Swift et son apparition dans des photos et des vidéos pornographiques qui ont fait des millions de vues en quelques heures seulement. Donc les deepfakes envahissent notre univers, et c'est pas pour rien que le AI Act, actuellement en phase de discussion au sein de l'Union Européenne, risque bien de révéler plein d'effets, et peut-être même plus rapidement que prévu. Merci pour cette première info, Tony, et j'aimerais enchaîner avec une deuxième digital, cette fois de retour en Suisse, et qui concerne les crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant que le canton de Neuchâtel n'est pas une terre de crypto-monnaies. Qui c'est qui le dit ? C'est Alain Ribaud, qui est quand même le conseiller d'État neuchâtelois, qui est intégré à ce conseil d'administration. Je rappelle que la BCN, c'est une banque, mais c'est surtout une banque cantonale, qui est copropriété de l'État, et en l'occurrence, il y a eu un retournement de veste, puisqu'en 2014, la BCN était la banque, la première banque à avoir soutenu les sociétés cryptos, qui cherchaient une terre, une terre d'accueil. Elle l'avait trouvée dans le canton et dans la ville de Neuchâtel. C'était nommément Alexis Roussel, je m'en souviens super bien, un speaker qu'on avait à l'année conf de 2014, pour la start-up qui montait à ce moment, et qui était Bytee, qui est un acteur permettant de convertir des cryptos en « vrai argent », donc en euros, en dollars, en francs-suisses, et vice-versa. Donc ces sociétés qui doivent désormais se tourner vers de nouveaux partenaires bancaires, c'est possible, mais ce n'est pas chose facile, et en sachant qu'ils ont jusqu'au 30 juin de cette année, c'est le délai qui a été laissé par la BCN. Alors c'est vrai que, pour le moment, c'est l'état de choc, c'est une information qui a été communiquée par la BCN officiellement à fin janvier, et sur laquelle revient le Conseil d'État neuchâtelois, pour être sûr que le message, ainsi que la pilule, passe. Bon, comme ça, vu l'extérieur, moi ça m'étonne qu'en moitié, on parle bien d'une banque cantonale, Neuchâtel, donc c'est un canton d'une taille moyenne, respectable, mais c'est une banque cantonale qui a une vocation de soutenir la population, donc le tissu économique, c'est-à-dire les industries qui, elles, sûrement, ont des intérêts à intégrer la blockchain, mais qui soutiennent aussi la population, donc à la terme, peut-être que c'est une décision aussi, on va dire, bien réfléchie, mais ce n'est pas le but d'une banque cantonale de se lancer de ce genre d'aventure. Permets-moi de citer, justement, Alain Ribot, qui serait très d'accord avec ce que tu viens de dire, donc je cite, « Ce qui a toujours intéressé Neuchâtel, ce sont les applications industrielles que peut offrir cette technologie, à laquelle est rattachée la blockchain. Nous y voyons l'opportunité de soutenir notre tissu économique, ce dernier est composé de 40% d'emplois dans le secteur industriel, c'est inédit en Europe. » Donc, cette phrase, elle rappelle autant la vocation d'une banque cantonale comme la BCN, que ce qui avait vraiment intéressé, on va dire, cette banque-là, donc elle reste fidèle à son objectif et toujours ouverte à le creuser. Une affaire à suivre et que moi, je compte bien suivre dans les mois à venir, donc on vous en reparle très certainement jusqu'à l'été. Café Croissance. Est-ce qu'on enchaîne avec la question, la question de la semaine, j'ai envie de la rappeler. Un CRM est-ce vraiment utile à la relation client ? Et cette question, j'aime bien me dire que je vais l'aborder avec un baron de la relation client, qui plus est, m'a sérieusement introduit dans la question du CRM, parce que moi, j'estime avoir utilisé sérieusement un CRM à l'échelle d'une PME depuis cinq ans, et c'est depuis, en fait, que tu m'y as introduit, Tony. Donc, toi, tu répondrais quoi à cette question d'un CRM ? Est-ce que ça a vraiment été utile pour entretenir tes relations clients ? Le jour où tu viens de baron, c'est une situation post-mortem, en fait. Donc, je dis juste qu'il faut être humble dans la relation client. Ce n'est pas parce qu'on a eu du succès hier que demain, on va avoir du succès. Tu fais bien de le rappeler. Et puis, la relation client, c'est un outil, c'est un compagnon qui nous aide à être performant, qui nous rappelle certaines étapes qu'il ne faut pas sauter et pas oublier. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que moi, je le vois, ce CRM. C'est un vrai accompagnement de la démarche commerciale. Tu sais, moi, à cette question-là, je répondrais un oui, mais. Est-ce que le CRM a vraiment été utile à entretenir ou à accélérer mes relations clients ? Je répondrais oui au sens où, effectivement, c'est une béquille digitale, un compagnon digital qui me permet d'avancer à la fois plus vite et plus longtemps. Par contre, ce sera un oui, mais. Quoique, c'est un oui et. Il faut suivre des conditions. J'ai envie de poser quatre règles d'or que j'avais envie de discuter avec toi. J'y ajouterai deux bonus. Une fois qu'on est installé avec un CRM, il y a deux trucs qui vaut vraiment la peine de faire. Mais tu sais, le premier point, c'est fix the basics. Pour le résumer, c'est avoir des fiches clients qui soient à jour. C'est-à-dire, on renseigne. On renseigne de manière aussi complète que possible et on met à jour. On met à jour régulièrement. J'ai envie de vous dire, à ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que régulièrement ? Pour moi, quand on est dans une équipe commerciale, donc il y a plusieurs vendeurs, il y a peut-être quelqu'un qui gère la partie administrative en lien avec les affaires. Je pense que dans ce cas-là, une mise à jour hebdomadaire, c'est quelque chose qui me paraît la recommandation, pour ne pas dire nécessaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Tony. J'allais le dire avant, effectivement, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui interagissent. Mais ça ne veut pas dire que tout seul, on ne peut pas s'équiper d'un CRM, en tout cas d'une méthode. On parle aussi d'une méthode, d'une méthode de suivi client. Et puis, on ne parle pas que des clients. Moi, je dirais que c'est des fiches contacts. C'est des fiches de contacts. C'est une relation avec une personne qui est un contact, qui s'avère peut-être dans la relation, devient un client, un prospect, un ancien client, un nouveau prospect. Sur certaines activités, effectivement, ça doit se faire régulièrement. Après, voilà, hebdomadairement, chaque semaine. Mais la fiche client, ce qui est primordial, en fait, la fiche client est de nous soutenir notre démarche. Donc, en fait, la fiche client doit toujours avoir des dates. Quelle est la dernière fois qu'on a un contact ? Qu'est-ce qu'on a dit dans ce contact-là ? Et quelle est la prochaine étape ? Et quelle est la date de la prochaine étape ? Basique. Tu fais déjà plusieurs liens très intéressants avec ce que tu dis. Alors, le premier, tu confirmes que remplir une fiche et la mettre à jour, c'est essentiel. C'est essentiel également sur les contacts qu'on a générés. Là, tu m'amènes, en fait, déjà à ma deuxième condition, à ma deuxième règle d'or, Tony. C'est pas tout de savoir comment s'appellent nom, prénom, téléphone, téléphone direct, e-mail personnel, adresse du bureau. Des fois, ils sont multi-sites. Donc, avoir l'adresse de son bureau à lui. Tout ça, c'est des éléments, c'est la base. Sans ça, en fait, on ne fait rien du tout. Mais j'inclus, en fait, dans cette mise à jour régulière, tous les contacts, le téléphone, l'e-mail. Il y a de nombreux CRM qui permettent d'enregistrer les échanges e-mail. C'est ensuite des échanges qui peuvent être parcourus par vos soins, six mois après, mais également dans la même semaine, par exemple, par votre assistante ou par la personne qui s'occupe de faire les factures. Donc, ces mises à jour, elles me paraissent essentielles à réaliser chaque semaine. Mais c'est pour une raison que je n'ai pas encore citée. C'est si vous avez vos objectifs commerciaux et financiers à réaliser qui sont dans l'outil. Les outils CRM, choisissez le bon. Après, on va en parler d'un autre qu'on a choisi, nous. Moi, quand je fais un appel avec un contact qui est dans le CRM, je fais l'appel depuis le CRM. Comme ça, le CRM note l'appel, la durée. Et puis moi, je peux commenter. Ça me fait gagner du temps. Et après, le CRM me dit, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce contact ? Je dois le rappeler dans trois semaines. C'est noté, c'est fait. Je passe au prochain. Dans trois semaines, le CRM va me rappeler. Il faut une certaine discipline. Il faut cette discipline de savoir toujours appeler depuis l'application du CRM. Il ne faut pas oublier. Il faut avoir toujours cette motivation à penser à l'étape d'après, à la formaliser. Mais j'ai envie de vous dire, c'est des habitudes. C'est comme l'hygiène de vie. Une fois qu'on a commencé, on ne s'en passe plus. C'est le mot clé. Discipline. Sans discipline, sans préparation. Vous connaissez déjà la suite. On n'arrive à rien. Il faut toujours faire super gaffe. Moi, on n'arrête pas de me dire qu'on n'aime pas quand je lis le mot discipline, bien que ce soit un de mes mots fétiches. La rigueur, si tu veux. Ouais. Bon, là, si tu me dis encore spartiate, je me dis qu'on a un trio gagnant. N'ayez pas peur de ce mot, de la discipline. Pensez à tous ceux qui aiment l'hygiène de vie. Je pense que c'est de ce type d'effort-là dont on parle. Ces efforts que vous voulez faire pour arriver plus loin, pour arriver plus haut. Je dis avant, c'est un compagnon. Ça nous aide à mettre en place des routines. Une fois qu'on a réussi à mettre en place des routines, ça ne vient plus une charge mentale. Parce qu'on va le faire, ça fait partie de notre vie, notre quotidien. Tu citais avant les objectifs, le troisième point. Super important. Les objectifs, ils sont liés, bien sûr, avec un objectif global. Ils sont liés aussi avec des objectifs trimestruaux, annuels, personnels. Mais ces objectifs, ils nous permettent de donner une vision aux sphères supérieures, en tout cas au niveau stratégique et au niveau de la gouvernance. Mais ça donne aussi un objectif de où est-ce qu'on est dans notre avancement. Si on a un objectif de X et puis, au fait, on se rend compte après trois mois qu'on a la moitié, il faut être réaliste. On ne va pas atteindre l'objectif parce qu'on est en retard, donc il faut le revoir. Ou au contraire, l'objectif, il faut qu'on mette un petit peu les gaz pour rattraper le retard. Que je parle de contact client, de qualification, de nombre de rendez-vous. On revient de nouveau au mot discipline. Mais c'est vraiment un outil, un accompagnement pour nous aider à atteindre nos objectifs. Au mot discipline, moi j'ajouterais le mot projection. Parce qu'avec les objectifs, c'est de projection dont on parle également. Et tu l'as dit, l'autre mot-clé qui me vient avec le mot objectif, c'est le mot suivi. Pour être un peu plus concret peut-être sur ce point-là, parce qu'il est vraiment important, j'ai vraiment envie que vous le compreniez. Admettons qu'on ait décidé de faire un objectif annuel en termes de chiffre d'affaires de 3 millions. Ce 3 millions de chiffre d'affaires, c'est au 31-12 de cette année, donc 2024, qu'on doit l'avoir atteint en termes de facturé. Quand on fait les choses bien, comme on le fait par exemple dans ta société chez Calypse, on se dit effectivement que ce 3 millions, on va le ventiler sur les quatre trimestres. Typiquement, ça ferait, mon Dieu, 1,5 million, 750 000. Ça ferait 750 000 francs par trimestre en moyenne. Mais en sachant qu'on a des trimestres qui sont plus forts que les autres, allez, je dis n'importe quoi, mettons que sur le premier trimestre 2024, grosso modo, on a envie de réaliser 500 000 francs de chiffre d'affaires, le suivant 1 million. Et puis la même chose sur le deuxième semestre qui nous amène à ces 3 millions. Donc là, on a une ventilation par trimestre, mais on n'a pas encore la ventilation par client. Et effectivement, dans le CRM, ce qu'il est possible de faire, c'est de poser une première ventilation qui vous amène à un chiffre à atteindre chaque trimestre, puis chaque mois. Et soyons fous, si vous avez plusieurs types, plusieurs segments clients, vous pouvez déterminer qu'avec typiquement ton offre santé, tu as toute une offre data pour le secteur de la santé, tu poses à l'échelle d'un mois, d'un trimestre et d'une année le chiffre d'affaires que tu souhaites atteindre. Et ensuite, il s'agira de comparer les pistes en cours et la valeur de ces pistes, le niveau de qualification de ces pistes qui, en fait, donne un pourcentage de valeur au montant que vous avez estimé, si ce deal, il est effectivement signé. Et à partir de là, on arrive à avancer et à suivre, pas qu'en tant que commercial, mais également en tant que manager. Et moi, je pense que le manager qui a envie de suivre, comme toi, tu le fais, Tony, mensuellement, trimestriellement, les efforts de vente, ça me paraît vraiment difficile de ne pas faire au moins une mise à jour par semaine quand on en est à ce niveau-là. Mais effectivement, ce lien, je le fais de mise à jour hebdomadaire aussi avec le suivi des objectifs qui, lui, est essentiel pour la bonne conduite d'une boîte. Donc, je dirais, préciser, ce n'est pas un manager, c'est un coach. On est là pour soutenir, pour aider nos collègues à atteindre l'objectif. Si ce n'est pas mis à jour chaque semaine, on exagère, mais il faudrait même arrêter. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se mettre en objectif de courir marathon et puis qu'on n'a pas un panique d'entraînement et qu'on le respecte. Si on ne le respecte pas, il ne faut pas rêver. On n'arrivera jamais à la fin. Tu sais pourquoi ça me parle, ce que tu dis, Tony ? Parce que je vous rappelle que c'est un investissement, le CRM. C'est un investissement en argent. Vous allez payer des licences. Des fois, vous allez payer un développeur pour vous mettre ça en place pico-bello, pour vraiment faire le lien entre les étapes, entre le commercial, le marketing, qui renvoie ensuite au commercial dès que c'est qualifié. L'air de rien, il y a une certaine mise en place l'outil, le mettre à jour. L'air de rien, cet investissement, il faut qu'il rapporte. Comme tout, la préparation fait partie de l'ensemble. Donc, il ne faut pas rêver. En essayant de sauter la préparation puis d'aller plus vite, à la fin, on est quasiment sourd de ne pas atteindre l'objectif. À moins qu'on soit un gourou, mais ça veut dire qu'on a une préparation qui vient avant. Il n'y a pas de miracle. Les choses, je ne crois pas au miracle. Si on revient sur les choses d'avant, c'est aussi propre à chaque business, propre à chaque activité, chaque personne. Tu prenais l'exemple si on doit vendre 3 millions. Si on n'a pas, dans le CRM, un pipe de au moins 3 fois plus, je dis comme ça, 9-10 millions, moi, je commencerais à m'inquiéter. Mais si on doit avoir 10 millions, ça veut dire qu'on a déjà une structure avec des clients d'une certaine taille. Imaginez-vous, pour vendre 3 millions, il faut des clients, un client moyen à 100 000. Donc, imaginez combien de clients il faut pour vendre, pour arriver à 3 millions. Donc, si on a comme objectif d'avoir 30 clients dans l'année, pour pouvoir atteindre tant de clients il faut avoir un certain nombre de contacts. Allez, 300, 400. On arrive au chiffre. Si on n'a pas ce nombre de contacts qualifiés au début de l'année, c'est mathématiquement impossible qu'on atteigne un résultat. Il ne faut pas s'étonner qu'on atteigne un résultat. Alors moi, lors de grandeur, quand tu me dis que c'est 300, 400 en mode contact, il y en a une centaine qui répondent en fait au contact et sur cette centaine, il y en aura une trentaine qui vont signer. D'où est-ce que je tiens cette grosse planung, cette estimation dans les grandes lignes ? Je la tiens du secteur B2B où quand on vend des solutions, soit data, soit IT, on a souvent un cycle décisionnel qui peut être de plusieurs mois. On en a parlé dans un précédent épisode. On peut facilement atteindre les 5 à 6 mois et puis quand on commence les discussions, on peut facilement mettre 6 mois de plus finalement pour arriver au document que les deux parties sont prêtes à signer. on n'a pas le loisir de traîner pendant que ces discussions elles ont lieu. Effectivement, il y a une grande différence à faire dans le B2B qui prend un certain temps comme dans ton domaine en fait Tony, c'est les objectifs qu'on pose en signer et les objectifs qu'on pose en facturer. Pourquoi ? Je crois que toi tu as déjà compris Tony, c'est que souvent tes projets clients ils sont sur plusieurs mois quand ils ne sont pas sur quelques années et effectivement quand on signe un deal sur quelques années, alors il est sexy ce deal-là parce qu'en général il y a 6 chiffres il ne faut pas dire 7 donc c'est des montants qui sont très intéressants mais qui sont répartis sur plusieurs années. Et puis tu l'as dit c'est un travail de longue haleine il ne faut pas espérer que la première année on aura un succès gigantesque les fruits se récoltent aussi l'année suivante et l'année suivante on a déjà certains leads contacts qui sont déjà existants donc on peut commencer à rajouter et rajouter et puis faire de la vraie suivie relation clientèle parce qu'un contact il y a les personnes qui disent c'est trop tard on est arrivé trop tard il y a déjà une décision qui a été prise mais c'est peut-être trop tôt ce n'est pas parce qu'on arrive à une discussion avec une personne qu'on entretient une relation que c'est trop tard ou trop tôt c'est après un projet décidé ou avant un prochain donc il faut entretenir cette relation même si c'est dans 6 mois. Je voulais revenir à ma quatrième règle d'or si tu permets donc on en a déjà cité 3 jusqu'ici j'ajoute les règles de lead score donc en fait un CRM ça peut vraiment aider à objectiver le niveau de qualification d'un client d'un prospect et effectivement le lead score en fait ça donne des points en fonction des interactions vous avez eu de la qualité du nombre de ces interactions vous avez la possibilité de donner un score à un client donné ou à un prospect et à partir de ce score vous décidez de le recontacter plus d'un point de vue marketing mais cette fois d'un point de vue commercial pour donner un exemple de nouveau on a pris l'univers B2B l'univers data slash IT avec des cycles qui peuvent être je pense entre 6 et 12 mois quand on inclut le processus de discussion vu de l'établissement de l'offre donc ce cas là on a effectivement des lead score de plusieurs centaines de points c'est marrant parce que j'ai eu la chance de comparer le lead score que moi j'avais posé pour des solutions data moi je pense que c'est quelques centaines de points genre 300 et plus en sachant que quand on clique par exemple sur une newsletter ça peut vous rapporter 5 points quand vous vous plaignez parce que c'est un spam ça peut en enlever une quinzaine ou une vingtaine donc arriver à 300 c'est déjà du boulot et des grands groupes dans le même domaine eux ils avaient posé à 600 donc sur la même problématique donc vous voyez la part de subjectivité qu'il y a dans le fait de poser un score mais l'idée c'est que une fois qu'on a atteint le score pour le recontact commercial c'est à ce moment qu'on réinjecte en fait ce nom dans la liste des clients qu'un commercial pourra contacter donc je pense que ce quatrième élément des règles de lead score il complète parfaitement la fiche client première règle d'or il faut qu'elle soit remplie les interactions clients deuxième règle d'or elles doivent être régulièrement mises à jour les objectifs de vente qui sont incorporés au CRM et qui sont régulièrement suivis troisième règle d'or et la dernière celle sur la qualification de client grâce au lead score puis là tu ouvres la porte à le lead score mais le lead score aussi marketing le CRM l'utilité d'un CRM moderne c'est au fait qu'il soit connecté au monde digital donc un peu toutes les activités marketing les interactions marketing qui génèrent toute une autre série de leads qu'on va qualifier sur des lead stores et sur d'autres paramètres mais qui vont peut-être à terme nous amener un lead concret à un contact humain ça ça fait partie des deux bonus donc pour moi ça fait partie de l'ADN du CRM c'est à dire que tout CRM que vous choisirez il n'y en a aucun qui ne propose pas le lead score donc la possibilité de donner un nombre de points au client vous le faites soit de manière manuelle soit de manière semi ou complètement automatisée et donc ça normalement vous le trouvez que ce soit dans Zoho CRM dans HubSpot dans Pipedrive que sais-je encore il y a deux bonus que moi je vous recommande vivement de considérer quand vous commencez à être à l'aise avec votre CRM le premier c'est l'outil d'automatisation marketing et en fait c'est votre voie c'est votre voie digitale VOIX la voie c'est à dire que vous entrez en interaction vous parlez en fait à vos segments clients parce que vous pouvez leur dire des choses différenciées d'un segment à l'autre et effectivement on parle à travers des livres blancs qu'on met à disposition contre inscription avec des articles suite auxquels on peut s'inscrire à la newsletter avec des podcasts comme celui-là quand on a envie de le proposer en téléchargement aux gens qui sont vraiment intéressés à la voir sur leur device ces inscriptions-là elles donnent des points elles permettent de rester en contact avec les clients elles permettent surtout de mieux le comprendre pour ensuite lui proposer des contenus qui matchent encore mieux avec ce qu'il a envie de lire ce qu'il a envie d'écouter ce qu'il a envie de voir donc cet outil d'automatisation marketing c'est vraiment le micro que vous avez face aux clients que vous avez déjà identifié et moi je vous recommande vivement parce qu'on peut avoir un bon outil d'automatisation marketing pour quelques dizaines de francs ou euros par mois j'adore t'entendre parce que là on sent l'expérience réelle qu'on vient de vivre ces derniers mois année c'est exactement sur ça quand on s'est concentré mais il ne faut pas sauter les étapes il ne faut pas espérer mettre en place un outil d'automatisation marketing sans avoir fait les étapes précédentes CRM d'abord le CRM doit être intégré aussi à l'opérationnel il ne faut pas dissocier le monde de la vente de la prospection après au monde de la suite de l'implémentation de l'intégration donc il faut que les interactions avec les clients que ce soit des demandes de support ou de problèmes ou de succès elles soient aussi quelque part reliées d'une façon ou d'une autre au CRM parce que la personne qui est responsable du développement commercial doit avoir ces informations parce qu'elles vont pouvoir permettre de consolider la relation moi je dis à chaque fois qu'il y a un problème chez un client c'est une opportunité de faire une nouvelle affaire j'adore peut-être que sur le moment c'est pas agréable mais à la fin si on arrive à résoudre ce problème on arrive à autre chose on renforce on renforce la solution ça revient un petit peu sur ton mantra du nom moi je dirais même plus un client c'est un prospect à vie donc il ne faut pas le considérer un acquis après on peut faire des relations sur la vie on me dit privée je voyais très bien ce que ça veut dire il faut toujours alimenter la flamme et il y a encore un autre élément c'est faire ce lien avec les collègues les collègues qui alimentent les informations s'ils vont faire des rendez-vous chez les clients pour un projet qu'ils mettent aussi des notes puis ces notes là qui sont remontées au niveau commercial parce que des fois les personnes ne peuvent pas se parler c'est des très bons points que tu mentionnes et tu sais le point sur ce qui se passe avec le client une fois qu'il a signé tu me rappelles le deuxième bonus qu'on voulait citer l'outil de ticketing en fait toutes ces suites de solutions elles proposent toutes ou quasiment toutes une solution de ticketing alors soit pour les cas supports soit pour les suivis de projets clients imaginez vos coéquipiers peut-être plus du côté support donc service ou technique développement ils auront des interactions directes avec vos clients ceux que vous vous avez trouvé en tant que commercial ou ceux que vous vous avez nourri comme prospect en tant que marketeur et à partir de là il y a un petit bout d'histoire qui se passe sans que vous vous soyez directement informé imaginez que ces interactions de ticketing que ce soit pour le support ou le suivi de projet ça vous amène des informations la relation client elle peut tenir sur plusieurs années il est bon de savoir même deux ans plus tard qu'on a entretenu un projet dans lequel il y a eu tel et tel problème de l'avoir en tête sans que le client vous le nomme et que vous anticipez j'ai vu trop de cas où en fait le client lui il garde bien en mémoire le petit pépin qu'il y a eu il le garde en mémoire aussi pour vous taquiner un peu peut-être sur le prix et en l'occurrence c'est autant d'éléments que vous pouvez déjouer si vous vous êtes bien préparé et en amont bien informé ce qui nous amène ce qui nous amène un troisième bonus surprise c'est le NPS le Net Promoter Score excellent qui nous permet tu vois très bien ce que je veux dire ce qui nous permet non seulement d'arriver à compiler toutes les informations que tu viens de le dire mais de se référer régulièrement chaque année à un client et d'être confronté de lui poser des questions ouvertes par rapport à ce qu'il pense de notre service c'est un super exemple le Net Promoter Score c'est une méthode qui vous permet de demander à priori une fois par année c'est ce qui est recommandé le niveau de satisfaction de vos clients dans une majorité des outils d'automatisation marketing vous avez la possibilité de générer un sondage ce sondage vous le générez comme contenu et vous le partagez soit avec tout soit avec une partie de vos clients du moment qu'ils remplissent vous savez qui a rempli vous savez quels sont les résultats et franchement il n'y a rien de mieux que de commencer un contact avec le client en parcourant c'est quoi son Net Promoter Score si vous savez qu'il est mécontent vous n'allez pas commencer votre intro téléphonique de la même manière que s'il est enchanté et qu'il vous a mis un score de 8,5 ou de 9 sur 10 donc c'est un très bon point je pense que c'est une illustration de ce que vous pouvez faire en termes de relations clients à travers un outil comme le CRM vous pouvez systématiser cette approche garder la trace et ensuite à votre collègue donc du commerce alors que vous vous êtes dans le marketing c'est vous qui avez envoyé ce sondage ben lui il a l'info au moment où il contacte le client c'est pas un exemple magnifique ça et puis on arrive au fameux sac vertueux du du no problem no business et no business no problem tu vois on est les rois de la citation là aujourd'hui j'ai 10 en off à Tony que j'avais un petit peu séché sur la citation vous en aurez quand même une bonne mais si on s'était écouté pendant l'épisode Tony on les aurait eu nos citations ah non on aura seulement d'autres encore qui vont arriver excellent tu sais là on a déjà pas mal parlé de CRM on aurait tant de choses à dire moi je propose qu'on glisse encore quelques liens sur la suite nous on a utilisé qui s'appelle Zoho CRM Zoho Marketing Plus donc on mettra ces liens s'il y en a qui sont curieux par rapport à cette suite vous savez quoi posez nous des questions parce que nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on n'allait pas vous tanner avec deux épisodes sur le CRM on va en faire qu'un seul mais par contre vu qu'on n'en fait qu'un seul on ne peut pas parler de tout donc signaler nous si on n'a pas suffisamment creusé les solutions parce que je trouve que les solutions elles se ressemblent beaucoup de l'une à l'autre mais on en citera quand même celles où on en sait un petit peu plus entre Zoho CRM et Zoho Marketing Plus moi ce que j'avais envie là c'était qu'on respire un bon coup café et qu'on s'inspire croissance pour cette section inspiration une section inspiration fort appréciée par notre audience et qui vous amène un petit peu en dehors du business quoique on s'en éloigne pas trop on commence par une expo avec un arrêt sur images en mouvement c'est un titre que j'ai trouvé joli pour présenter la biennale de l'image en mouvement la BIM au Centre d'art contemporain à Genève j'ai mis l'article à scanner pour ceux qui voudraient en savoir plus parce que j'ai été enchanté par les images que j'ai trouvées l'idée c'est qu'il y a effectivement en deux ans le temps de trouver tous les artistes à l'échelle du monde qui se posent des grandes questions et qui mettent les réponses qu'ils souhaitent apporter en images ce que je pourrais vous résumer de ce que j'ai vu serait en dessous de l'expérience que vous pourriez vivre donc je vais simplement vous mettre en lien la biennale de l'image en mouvement c'est quelque chose qui a lieu alors je n'ai pas noté la date mais je me souviens que c'était jusqu'en mai donc vous avez le temps de voir venir et puis toutes les informations que vous retrouverez sur la page de Café Croissance sur audiolab.ch alors là j'avais envie de vous parler d'un projet d'Audiolab alors là c'est nouveau nouveau ce projet il s'appelle Podcast FM et l'association Audiolab a décidé de lancer une radio dans laquelle on retrouverait les meilleurs podcasts en français en fait je me demande même pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant en général j'ai cherché un petit peu sur internet à ma connaissance il n'y a pas de radio qui prend en charge la curation donc la sélection des meilleurs podcasts dans une langue et qui diffuse ses podcasts sur les ondes de sa radio et ce 24h sur 24 7 jours sur 7 l'idée c'est quoi c'est un chiffre qui m'a amené à cette opportunité en Suisse mais je suis sûr qu'en France c'est à peu près équivalent il y a plus de trois quarts des Suisses qui écoutent quotidiennement encore au jour d'aujourd'hui c'est des statistiques qui datent de 2021 ou 2022 donc assez récentes plus de trois quarts écoutent quotidiennement la radio au jour d'aujourd'hui alors que les chiffres de podcast ils sont en progression mais on a un peu plus d'une personne sur quatre en Suisse qui écoutent au moins occasionnellement le podcast et là je me suis dit mais tu sais quoi en mettant les podcasts à la radio ça fait que les trois quarts qui n'en ont pas encore écouté ils auront enfin la chance de le faire puisque eux ils écoutent la radio et puis donc il commence par quoi ce projet il commence par une étape de crowdfunding qu'on fait à travers l'opération support culture de la Migros donc la Migros c'est le plus grand distributeur c'est un Leclerc suisse si vous voulez et puis elle met 6 millions de francs suisses sur la table pour des milliers d'associations qui ont un projet un projet à présenter le projet qu'a l'association AudioLab c'est Podcast FM dans une première étape c'est une radio web avec tous les podcasts et dans une deuxième étape et ça ce sera avant la fin 2024 c'est deux studios FM pour une radio FM à Lausanne et à Genève donc 30 jours durant vous écouterez les podcasts en tant que résidents Genevois et ou lausannois chez vous dans la voiture dans le train si vous vous baladez avec votre transistor que sais-je encore on va vous mettre la vidéo sur les notes d'Audiolab.ch et n'hésitez pas à nous soutenir soit en faisant les courses à la Migros soit en disant que c'est super cool en mettant un petit like à notre vidéo YouTube toi t'aimes bien Tony t'as levé ton pouce comme ça quoi moi je fais les deux je fais un like virtuel un like réel et puis je fais mes courses à la Migros donc je suis en train de me soutenir génial et bien tu sais quoi je serais ravi que tu tombes sur ces bons supports culture que tu ne dois pas oublier de demander à la caisse parce que des fois il y a des caissiers qui oublient et puis ça va durer de mi-février non de tout début février ça a déjà commencé en fait jusqu'à mi-avril donc on aura le temps d'en reparler peut-être un petit peu plus tard au printemps la côte enfin une des côtes parce qu'aujourd'hui on a excellé dans les côtes mais il y a une qui nous tient à coeur Marco et à moi qui est un extrait du brévière de l'homme d'action donc je cite bien le brévière de l'homme d'action vous avez compris on aime bien être dans l'action brévière de l'homme d'action de François Garagnon ce ne sont pas les doux rêveurs qui réussissent mais les rêveurs purs et durs merci à François Garagnon pour ce rappel c'est un rappel pour moi parce que j'adore cette phrase et parce que j'ai un petit peu séché j'ai repris le brévière de l'homme d'action en bon commercial je m'estime en homme d'action et effectivement ce brévière me rappelle parfois comme un métronome les choses importantes quand on veut rester dans l'action et là c'est un clin d'oeil c'est un clin d'oeil que je fais également aux doux rêveurs que moi j'appelle parfois les adeptes de la pensée magique non c'est pas en dormant profondément que les choses arrivent moi je suis un adepte d'aller chercher le fruit sur l'arbre et d'ailleurs quand on a envie d'une pomme pas seulement aller chercher une pomme aller chercher la pomme qui vous fait envie celle qui est en train de vous regarder et qui se languit en attendant que vous alliez la chercher je suis un rêveur pur et dur en fait c'est drôle parce que moi les rêves dont je me rappelle ils sont souvent terribles c'est des épreuves moi mes rêves je suis fatigué quand je me lève le matin en m'étant rappelé de mes rêves donc effectivement il y a peut-être une analogie à faire les rêves vous pouvez les atteindre mais vous les atteindrez en étant des rêveurs purs et durs en étant un authentique rêveur et pas en vous endormant des rêveurs avec les yeux ouverts c'est ça mais pas seulement parce que là tu peux avoir des somnambules non je crois que le rêveur il voit une réalité qui n'existe pas encore et là vient sa difficulté comme vient le propulseur que peut être le rêve les rêveurs c'est des innovateurs aussi c'est des gens qui vivent dans leur rêve mais le vivent au quotidien et à force de transmettre cette passion il y a des gens qui le suivent qui partagent le rêve super exemple que tu prends Tony parce que vous qui avez écouté chers auditeurs l'épisode innover et ou mourir vous avez compris ce que ça coûte un rêve vous avez compris qu'un rêve ça peut faire mal mais qu'est-ce qu'on grandit à travers le rêve quel résultat on peut obtenir quelque chose de complètement inattendu quelque chose que les gens peuvent même pas s'imaginer en fait c'est ça un vrai rêve c'est pas une rêverie donc merci pour cet exemple Tony parce que je trouve qu'il illustre parfaitement cette phrase de François Garagnon on arrive au terme de cette émission du coup et oui déjà ça a été vite ça passe vite ça passe vite mais on va se retrouver donc franchement on va pas trop se manquer non plus on revient rapidement on va être présent une semaine sur deux avec un épisode comme celui-là à compter de celui-ci il n'empêche on finit pas d'innover avec Tony et cette idée de capsule que m'a donnée Alex je fais un petit clin d'œil à Alex le vidéaste qui m'a donné l'idée des capsules en fait vous appréciez tellement ces inspirations qu'on va voir si je vous les propose comme une capsule allez une affaire à suivre mais en tout cas on se retrouve tantôt et d'ici là prenez soin de vous bye 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 bonne relation client café croissance un podcast audiolab on se retrouve